bonjour à toi coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve avec plaisir pour aller voir un petit aperçu du côté de 2022 en ce qui concerne ta vie sentimentale ta vie amoureuse alors avant de rentrer dans le vif du sujet et t'inviter à faire un choix pour que les messages résonnent directement avec toi précisions simplement sur l'intention que j'ai posé donc j'ai demandé aux guides d'avoir des messages concernant ta vie amoureuse sur cette année 2022 sur l'année globale et d'un point de vue général aussi donc tu prendras ce qui résonne avec toi et à travers les messages bien sûr peut-être que les guides ici vont te transmettre des prévisions des prédictions des choses concrètes aussi à venir mais ils peuvent aussi t'apporter à travers cette guidance des peut-être des conseils une guide en justement une orientation 1 donc je sais pas ce qui va ressortir encore on va le découvrir ensemble donc installe toi confortablement on va prendre le temps aussi je sais pas combien de temps va durer chacun de chacun de ses choix mais voilà je te partagerai tout ce tout ce que je ressens de manière intuitive et puis voilà tu pourras faire la part des choses toi avec ta propre vie t'es en expérience ta situation aussi déjà au présent voilà ça va donner un bon aperçu je pense donc avant oui ici bah avant de commencer il faut que je te faut que je t'invite à faire un choix donc pour le choix d'aujourd'hui je vais te montrer la première carte de chacun des tas ici on a le jeu du dixit donc c'est juste une image tu vas voir une image donc pose toi simplement tranquillement juste avant la demande toi intérieurement ou adresse toi à tes guides en demandant quels sont les messages pour moi s'il vous plaît que j'ai besoin d'entendre maintenant par rapport à ma vie sentimentale en ce qui concerne ma vie amoureuse la vie amoureuse bien sûr ça concerne l'autre mais ça concerne aussi toi avec toi même dans ta vie amoureuse comment tu te sens comment tu la vis qu'est ce que tu expérimentes voilà et puis aussi peut-être d'un point de vue spirituel qu'est ce que ça t'apporte donc pose les intentions et ensuite fais toi confiance par rapport à ces images que je vais te montrer donc le mieux en général c'est d'y aller dans la spontanéité à celle qui t'attire le plus ou comme ça sans réfléchir donc pour le choix numéro un nous avons cette image choix numéro un moi je peux toutes les montrer hop choix numéro deux nous avons celle ci et enfin choix numéro 3 donc 1 2 3 en bas de la vidéo tu trouveras les les tout un tas d'informations notamment les différents jeux que j'ai utilisé il ya plein de jeux pour cette guidance qui veulent nous parler tu pourras aussi trouver le lien directement pour me contacter si tu souhaites peut-être approfondir ou si tu souhaites si tu as besoin tout simplement d'être guidé actuellement dans ta vie peu importe le domaine le sujet donc tu trouveras ça en bas de la vidéo dernière chose aussi j'en profite pour te rappeler que j'ai sorti des guidances enfin je suis en train de sortir pas mal de guidances sur 2022 déjà pour les signes astrologiques là aujourd'hui on fait le sentimental j'ai fait il ya pas longtemps les messages voilà messages des guides d'un point de vue général pour le coup et puis je ferai certainement le professionnel et peut-être d'autres choses encore je ne sais pas on verra mon inspiration donc je vais mettre notamment certains liens ici peut-être tu trouveras ces liens aussi en fin de vidéo si ça t'intéresse aussi de peut-être recouper ces informations entre ces différents tirages ça peut être extrêmement enrichissant et intéressant pour toi pour avoir une idée précise de ce qui arrive dans ta vie en 2022 et comment le comment le gérer comment t'y préparer aussi voilà donc de toute façon tu trouves ça sur ma chaîne si tu as envie d'approfondir voilà donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix en bas de la vidéo tu trouveras aussi le timing qui correspond à ces différents choix mais je vais commencer par le numéro 1 donc si tu veux aller directement au 2 ou au 3 et ben c'est en bas de la vidéo voilà donc bisous à tout de suite alors c'est parti je te retrouve avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette image du digsit alors je sais pas toi moi c'est une image déjà qui me parle beaucoup que je trouve très très riche en symbolique en information donc on va on va y venir tout de suite on va prendre le temps parce que ça peut être ça donne déjà l'esprit global par rapport à cette année en ce qui t'attend par rapport à ce qui t'attend cette année concernant ta vie sentimentale alors déjà en fait pour résumer la carte moi j'y vois l'énergie en fait de l'ermite de l'ermite dans le tarot alors peut-être que tu connais pas donc d'ailleurs je vais te montrer ça parce que je trouve que c'est enfin moi ça me voilà c'est ce qui me saute en premier aux yeux alors attends j'ai un tarot pas très loin on va aller chercher l'ermite voilà il est là alors l'ermite tu vois pour moi on y voit un peu la même histoire la même symbolique on a un personnage qui tient dans les deux cas une lumière ici donc là il tient sa petite bougie là il tient sa lanterne et regarde aussi ce qui est intéressant c'est que ce personnage là il regarde vers la gauche ce personnage aussi regarde vers la gauche la gauche d'une manière symbolique d'une manière comme on dit dans les règles picturales c'est le passé donc c'est comme si déjà on voit que tu vas faire un gros travail de bilan d'introspection de recherche comme ça intérieure peut-être à mettre de la clarté en fait puisque la lumière c'est ça de mettre de la clarté de la conscience de la compréhension sur des choses que tu as déjà vécu les choses que tu as déjà vécu et forcément qui impacte ou qui ont un lien directement par rapport à ta vie amoureuse comment tu la conçois etc. donc je vais ranger maintenant oui si on n'a plus besoin de la mythe c'était juste pour te montrer ça ça nous indique voilà cette volonté de peut-être pour pouvoir ouvrir une nouvelle page parce qu'on a le chiffre 9 donc le 9 c'est ouvrir enfin c'est en numérologie c'est la fin d'un cycle on arrive sur la fin d'un cycle on arrive sur la fin de quelque chose et ça veut pas dire la fin d'une histoire bien sûr c'est avant tout la pour pouvoir peut-être donner un nouvel élan à ta vie sentimentale tu auras ce besoin peut-être de te retrouver aussi la mythe il est seul là on voit aussi un personnage seul donc se retrouver avec soi-même pour faire un bilan ok alors mais qu'est-ce qu'on a d'autre parce que cette carte elle est très riche moi en voyant ce personnage aussi qui regarde là pour le coup sa petite bougie sa flamme ben je ressens justement l'espoir l'espoir que l'espoir ou le souhait aussi qu'il se passe quelque chose de particulier dans ta vie sentimentale je sais pas ce que tu attends quelles sont tes attentes est-ce que c'est bah tu es seul peut-être peut-être que tu es célibataire pour toi qui a pris le choix 1 ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous qui auraient choisi le 1 mais dans tous les cas c'est la volonté de se retrouver seul et de mettre de la lumière mais parce qu'il y a un espoir derrière il y a une volonté que la vie t'amène quelque chose de nouveau peut-être quelque chose de plus beau en ce qui concerne ta vie sentimentale pour moi tu crois encore et tu as raison en la magie en la magie de l'amour aussi et ben je sens que c'est quelque chose que tu vas vouloir préserver tu vois ici je vois aussi comme une cellule j'entends le mot cellule cocon préserver tes valeurs préserver tes souhaits profonds etc. ok ah puis tu vois regarde ce qui est intéressant je te parlais de mettre de la lumière ben là on a une ampoule c'est une ampoule donc on met de la lumière on a de nouvelles idées on comprend des choses aussi avec l'ampoule beaucoup de compréhension en fait donc ta vie spirituelle ta vie intérieure ta vie personnelle ton développement personnel intérieur il va prendre beaucoup de place dans d'une manière générale pour toi 2022 et ça va venir en fait on te dit directement impacter positivement vraiment positivement ta vie amoureuse la relation que toi tu as que tu entretiens avec ta vie amoureuse et sentimentale alors est-ce qu'on a d'autres choses ici qu'on veut nous partager c'est un enfant aussi donc peut-être c'est mettre de la lumière sur des choses que tu as vécu enfant c'est possible ok alors on progresse on avance on a le tarot maintenant donc on va voir les énergies avec le tarot le chevalier d'épée chevalier d'épée on le met ici et le 9 de bâton alors regarde tu vois de nouveau on a un personnage qui a même direction qui regarde toujours vers la gauche donc là on voit bien avec ce chevalier d'épée que tu décides clairement peut-être de d'aller voir du côté de ton passé mais le chevalier en fait tu vois il va à la conquête à la conquête donc c'est pour il va conquérir quoi là en l'occurrence conquérir peut-être des choses qui étaient jusqu'alors dans la nuit en fait ici qui étaient un peu inconscientes ou qu'on avait mis en en attente ou qu'on ne voulait pas voir aussi mais là on est sur les chevaliers des épées donc les épées justement ça amène la clarté ça amène une sorte de de vision claire dans l'esprit dans les croyances dans les pensées aussi parce que justement le chevalier il part à l'action tu vois il y va avec beaucoup de fou beaucoup de détermination il est déterminé à en à en finir d'une certaine manière peut-être avec son passé pour pouvoir accueillir une nouvelle page passé on le voit avec le neuf de bâton qui a été comment dire qui a été jonché d'épreuves moi j'entends ça ici qui a été jonché d'épreuves on a un personnage ici voilà qui a mis beaucoup de beaucoup d'efforts beaucoup qui s'est beaucoup investi peut-être tu t'es beaucoup investi dans des relations jusqu'à maintenant dans des relations précédentes peut-être que ça n'a pas toujours donné les résultats que tu espérais mais dans tous les cas on voit que voilà il y a eu peut-être beaucoup d'expériences en tout cas les expériences de la vie qui t'ont aussi fatigué qui t'ont épuisé en fait dans peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer là c'est c'est pas une carte forcément qui nous parle de facilité au contraire c'est voilà des épreuves des défis de la vie donc certainement encore une fois général ou en ce qui concerne ta vie sentimentale mais le neuf de bâton on voit le personnage oui qui est un peu éreinté qui a voilà fatigué qui a peut-être certaines blessures aussi mais qui est toujours debout et bien debout ici donc debout malgré tout persévérant et on retrouve le neuf t'as vu on retrouve le neuf on retrouve le neuf donc tout ça ça nous dit que 2022 ça va te permettre d'être dans un tournant où tu vas pouvoir mettre fin à un passé j'ai l'impression ici là le chalet d'épée c'est ça il va il va venir couper parce que il va mettre de la clarté et il va c'est un processus actif en fait avec le chevalier d'épée on y va consciemment on y va par choix voilà c'est un choix de pour soi de se dire bon ok par rapport à ce que je souhaite par rapport à ce que je veux vraiment en ce qui concerne ma vie sentimentale j'ai compris que j'avais besoin de de faire un retour en arrière c'est il y a une question un peu d'urgence avec le j'allais dire le roi d'épée le chevalier d'épée une question d'urgence un sentiment que c'est important justement d'aller plonger dans ses expériences dans des choses qui sont difficiles pour amener cette cette compréhension parce que peut-être il y a ce poids aujourd'hui que tu ressens ou que tu vas ressentir plus plus clairement qui te qui te freine en fait son évolution sentimentale amoureuse alors est-ce que j'ai autre chose ici il est en armure et puis le 9 de bâton aussi ça évoque la protection donc là j'entends comme si j'entendais deux fois la protection on te dit tu n'as rien à craindre et tout à gagner à faire ce ce cheminement d'introspection parce que justement tu es protégé alors tu es protégé bien sûr par par tes guides par voilà par le monde de l'invisible mais toi même sache que tes énergies elles sont protégées d'accord donc voilà vraiment faut pas hésiter à faire ce travail intérieur ou plutôt j'aime pas trop le mot travail en ce qui concerne le spirituel donc on va plutôt dire cette recherche intérieure cette quête cette quête intérieure pour pouvoir te libérer d'un certain fardeau d'un certain poids alors qu'est-ce qu'on a d'autre je me pardonne je me pardonne ben oui ça fait beaucoup de sens ça je me pardonne bon est-ce qu'il y a quelque chose à traduire ici je me pardonne en tout cas alors ce qu'on va retenir surtout c'est le fait de pardonner tu vois on va dans le passé le pardon c'est pas par rapport à des choses forcément futures on a rien à pardonner sur le futur c'est pas encore arrivé donc on pardonne au présent pour se libérer on pardonne pour soi pour notre présent maintenant et pour l'avenir aussi parce que si on se pardonne maintenant ça va conditionner notre avenir donc le pardon c'est pour toi et ça peut être pour toi par rapport à toi même mais aussi par rapport aux autres par rapport à ceux qui ont eu des mots durs peut-être qui ont été voilà durs avec toi aussi qui t'ont fait souffrir qui t'ont fait peut-être parfois même ne plus y croire en fait avec le neuf de bâton on pourrait dans cette énergie j'ai tellement donné voilà j'y crois plus j'ai plus la foi j'ai plus l'espoir mais on voit bien ici en premier lieu que la lumière elle est peut-être un petit peu faible ici par rapport à toute cette obscurité mais c'est la première chose que j'ai vu donc la lumière elle est là la flamme elle est là l'étincelle est là donc il y a des choses à pardonner je sais pas ce que ça correspondra puisque forcément quand même vous êtes beaucoup en regardant la vidéo donc ça va être différent pour chacun mais soit des choses à te pardonner à toi même soit des choses à pardonner à une personne ou à des personnes et tu vois ça ne se fait pas justement dans la violence avec le chevalier d'épée ça ne va pas se faire dans la violence ça va se faire au contraire la carte elle est elle vient trancher un petit peu avec cette énergie elle est complètement douce je trouve douce apaisée tu vois le personnage ici il envoie plein de petites comment dire c'est quoi ça des pétales peut-être des pétales de rose donc moi ce que j'entends ici c'est pardonner avec amour avec compassion avec tolérance je sais que c'est pas forcément facile vu les énergies que je capte mais c'est voilà ça sera important pour toi déjà d'accéder à ce pardon parce que ça va être libérateur mais totalement et de le faire dans la douceur je vois le rose aussi donc ça m'évoque tu vois regarde en plus j'ai mis mon bracelet rose comme par hasard donc moi c'est toujours pour le côté rose ça m'amène au côté enfance le côté sucré le côté comment te traduire cette énergie c'est de la douceur en fait c'est de la douceur c'est ouais c'est la douceur on va simplifier comme ça donc pardonner oui mais à ton rythme progressivement retourner sur le passé pour amener de l'amour justement amener de l'amour par ton ouverture de conscience par ta compréhension que notamment si c'est des personnes extérieures ou même si c'est toi que tu as des choses à te pardonner et bien tu l'as fait simplement peut-être par impulsion peut-être sans réfléchir justement aux conséquences etc ou l'autre et ben c'était parce que justement derrière il y avait tout un passé déjà il y avait plein de bagages pour cette personne ou pour toi-même qui t'ont amené qui ont amené ce comportement qui ont amené ces réactions qui ont amené la situation à être un peu peut-être tranchante peut-être que voilà il y a eu des séparations etc mais parce que mais en fait il y a des personnes blessées dans cette histoire donc toi ou l'autre l'autre aussi même si l'autre a agi comme ça c'est parce qu'il cache ça en fait derrière c'est une carapace c'est un voilà c'est un comportement d'une certaine manière qui ne qui n'est pas forcément conscient ici on n'est pas dans la dans la réflexion le roi d'épée c'est voilà j'agis et puis je réagis surtout peut-être voilà comme ça par impulsivité donc le pardon sera nécessaire mais bon il n'y a pas de hasard si tu es tombé sur cette vidéo c'est que d'une certaine manière on te dit que tu es prêt tu vois cette année 2022 c'est l'année du du changement pour toi et tu es prêt justement puisqu'on a le neuf ici donc encore une fois la neurologie c'est le dernier le dernier stade avant le changement le redébut le recommencement d'un autre cycle d'un nouveau cycle donc tu es prêt alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi le saumon le saumon alors on nous parle de foi de détermination d'indépendance de changement alors regarde changement chiffre numéro 5 aussi qui est symbolique de de choses qui changent le 4 c'est plutôt la stabilité c'est plutôt les choses qui sont aussi peut-être limitées qui sont voilà c'est comment dire qui sont ancrées et là on amène du changement dans ça on amène une ouverture une belle ouverture vers de nouvelles choses donc on voit bien que par rapport à à cette évolution qui t'attend notamment intérieure parce que là je ressens beaucoup pour l'instant on ne nous parle pas forcément de l'autre à part par rapport au pardon mais on voit que ça amène de grands changements donc tu as raison d'être dans la foi l'espérance ici la foi dans la foi en toi la foi en la vie et d'y aller donc bah oui avec détermination là tu vois la foi on la retrouve ici la détermination on la retrouve dans le chevalier d'épée et aussi en même temps dans le dans le neuf de bâton parce que peu importe ce qu'on a traversé on est toujours debout et on continue d'y croire on continue à persévérer et puis l'indépendance bah ça nous ramène à toi et toi même le saumon le saumon là donc j'ai l'image de la rivière ou du fleuve je sais pas trop on va dire plutôt dans les rivières je pense qu'il évolue le saumon qui qui se laisse guider qui se laisse guider qui se laisse totalement il suit le flot en fait donc tu vas être tu vas être guidé je te disais que t'étais protégé t'avais rien à craindre donc tu vas être guidé aussi dans ce changement dans ce grand changement justement parce que tu as la foi avec toi la foi qui qui nous qui nous indique que tes guides sont bien présents pour t'orienter t'auras juste à suivre l'élan l'appel intérieur ton intuition aussi peut-être ce que tu ressens puisqu'on est dans le domaine de l'eau avec le saumon et donc c'est le domaine aquatique donc l'eau oui au niveau émotionnel il y a vraiment des choses à libérer des choses à pardonner ok qu'est-ce qu'on a d'autre alors toi tu as eu 4 cartes avec ce jeu les autres ils en ont eu que 2 je crois donc elles sont tombées toutes les 4 comme ça pouf donc je voilà on accueille alors on a attention au drapeau rouge espièglerie passion et laissez-vous non laissez vos amis vous aider alors attends je vais le mettre comme ça j'ai envie de tout voir hop hop et voilà alors attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde alors on parle surtout de signes tu vois je te disais aussi tu vas être guidé il va y avoir des signes des synchronicités des alertes en fait drapeau rouge c'est pas forcément négatif on va y venir justement c'est juste des alertes qui t'indiquent bah là c'est le moment tiens là il y a quelque chose à à comprendre il y a quelque chose à approfondir peut-être notamment quand tu auras certaines réactions des choses dans lesquelles tu te reconnais pas après coup tu vois tu te dis mais pourquoi pourquoi j'ai fait ça en fait pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai réagi comme ça donc il y aura ces signes hein aussi enfin ça peut être ça peut faire partie des signes dans tous les cas tu vas recevoir beaucoup de signes pour te guider pour t'orienter au travers de toute cette année 2022 et tu vois peut-être que ces drapeaux rouges aussi des fois qui peuvent se lever comme ça dans ton esprit c'est à dire là je pourrais ressentir aussi la voix du mental euh on voit bien en fait que c'est en lien avec ce que tu as vécu hein et c'est ton mental qui peut-être pour te protéger de pour éviter de ressouffrir, pour éviter de revivre des difficultés ou de t'investir pour rien, va t'envoyer des messages. Mais ça sera important, en fait, de faire preuve de discernement, de faire preuve de grande clarté. Est-ce que ces messages, c'est des messages justes qui viennent de l'intuition, qui viennent de tes guides pour te dire, par exemple, ne va pas dans cette direction ou si ou ça, ou avec cette personne ou quoi ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt des drapeaux rouges et qui correspondent à la voie du mental et peut-être la voie de la peur ? Donc, voilà, ça sera très, très capital pour toi justement, des fois, de te poser, d'aller dans cette intériorité aussi pour déceler le vrai du faux. Par rapport à ce que tu peux capter, en fait, comme signe, comme message, les interprétations que tu peux en faire. On a aussi l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de manifester. On retrouve le côté enfant, ici, qui croit en la magie, qui croit en tout, en fait, que tout est possible, tout est réalisable. Donc, ses rêves, il y tient vraiment. Et plutôt que de focaliser sur l'ombre ou le noir, etc., il garde bien en ligne de mire, il regarde attentivement cette lumière-là d'espoir. Espièglerie. J'ai bien envie d'associer la espièglerie et passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, je ressens la même énergie. Il y aura besoin de t'alléger. Et c'est aussi cette recherche-là, cette découverte intérieure qui va t'amener dans ces énergies-là d'espièglerie et de passion, c'est-à-dire de pouvoir vraiment, on voit là, deux personnages, pour le coup, qui sont en couple, ou en tout cas qui sont à deux. Donc, oui, si tu es célibataire, il y aura certainement une personne avec qui tu pourras partager. Si tu es en couple, pareil. Mais je ne vais pas trop aller là-dessus. En fait, ça, c'est le côté concret. Et pour toi, on parle vraiment de choses très spirituelles. Donc, j'ai envie de tout de suite partir sur le fait que cette année, ça va t'amener à ça, à vivre la passion, donc à permettre à ton cœur et à ton âme de chanter la joie, de laisser libre cours à tes élans, à tes sentiments, à ce feu intérieur, à cette passion. Et tout ça dans la légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, enfantin, qui est en vous de se manifester. Tu vois, un petit peu, quand on aime quand on est enfant, bon, ben, il y a... C'est tendre, c'est doux, c'est... C'est... Un peu... Voilà, je vois le côté idéaliste, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai essayé de trouver autre chose. J'ai entendu idéal, moi. En fait, c'est parce que c'est simple. Tu vois, quand on est enfant, c'est simple. Et on ne se pose pas trop la question de est-ce que l'autre m'aime, etc., machin. Non, c'est juste, bon, ben voilà, nous, on a un élan. Moi, je pense à ma petite fille, là, qui a 5 ans et demi. Alors déjà, elle, elle a plusieurs maris. Quand on l'écoute, elle a plusieurs maris. 6 ou 7, je ne sais plus. Bon, elle aime un tel, elle aime un tel. Mais on ne fait pas trop la distinction entre les sentiments, justement. Est-ce que c'est de l'amitié, de l'amitié profonde, de l'amour, etc., etc. Juste, bon, ben, on est centré justement sur soi, sur ce qu'on ressent. Et puis, on laisse libre cours à cet amour, à cet élan de vie. Donc, pour moi, c'est un peu la conséquence de ce que ça pourrait t'amener si tu fais ce travail d'introspection. Il y a besoin de s'alléger. Je te disais tout à l'heure, avec le poids ici, ben là, on est plutôt sur la légèreté. La légèreté, la simplicité, l'authenticité aussi, de vivre ces sentiments pleinement. Et enfin, on a laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, on a vu ici pas mal de solitude, solitude, mais qui est en même temps, comment dire, bien vécue, dans le sens où tu auras besoin de ces moments-là. Et ça ne veut pas dire que tu vis seul cette année, je précise. C'est juste que, voilà, parfois, il y aura besoin de ces moments avec soi-même. Mais aussi, laissez vos amis vous aider. Donc, voilà, faudra trouver cet équilibre. Peut-être parfois, justement, communiquer, parler avec les personnes autour de toi, pour demander conseils, peut-être pour parler de ce que tu reçois, de ce que tu perçois comme signe, leur demander leur avis, eux, parce que, justement, ça peut permettre de se détacher de l'ego et du mental, parce que, voilà, on prend la distance. En demandant l'avis de quelqu'un d'autre, forcément, ça crée une distance. C'est une distance par rapport, tu as compris, à ce qu'on ressent, et ce qu'on pense, et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Donc, je te disais que tu es protégé, je te disais que tu as du soutien aussi, tu es bien guidé. Donc, notamment, tes amis, tes proches, ils vont avoir une place importante. et, voilà, ça sera capital pour toi aussi de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir demander des avis. Voilà, simplement, ça te permettra déjà d'extérioriser un petit peu ce que tu ressens, de ne pas tout garder pour toi, tu vois, on extériorise. On en parle ici avec le chevalier d'épée, on parle des sujets qui peuvent être fâcheux, des sujets sensibles, mais, voilà, on expose nos arguments, etc. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas surtout à partager autour de toi, liker, me laisser un petit commentaire aussi pour me partager tes ressentis, ça serait très apprécié. Voilà, je te lirai avec plaisir. Donc, prends bien soin de toi. Je te souhaite une très belle année 2022 et je te dis à bientôt, certainement en vidéo, pour une nouvelle guidance. Voilà, je t'embrasse. Alors, je continue cette guidance avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on voit avec cette carte ? Alors, j'ai quand même plusieurs informations. Je vais aller d'abord sur des mots que j'entends spontanément et puis, après, on va aller sur quelque chose qui est peut-être un peu plus... Comment dire ? Enfin, quelque chose qui me paraît très important, en fait, qui va marquer cette année 2022. Alors, déjà, donc, on a des ballerines ici. On a des ballerines et avec la couleur rose, c'est marrant parce que pour le premier étage, j'ai parlé du rose aussi. Voilà, d'ailleurs, j'ai mis du rose aujourd'hui parce que le rose, pour moi, ça amène de la douceur. Ça amène de la douceur, donc, de la douceur dans ta vie sentimentale. Ça peut être par rapport à la personne avec laquelle tu es ou tu seras, ça peut être toi qui ressens cette douceur, qu'il y a de la douceur pour toi, pour toi-même. Donc, on a ça. On a aussi quand même, tu vois, des ballerines là qui sont toutes seules mais qui tiennent, enfin, qui sont toutes seules, qui sont debout en équilibre. Donc, il y a douceur, il y a équilibre aussi en lien avec ta vie sentimentale. Donc, ça, c'est un peu les mots-clés qu'on pourrait donner, qui donnent peut-être déjà une sorte d'atmosphère, une ambiance par rapport à ta vie sentimentale. Maintenant, là où je veux aller plus en détail, c'est que, regarde, on a une ballerine comme ça et on a l'autre ballerine. J'ai l'impression qu'elle regarde. Tu vois, il y a quelque chose par rapport, en fait, à la vision, peut-être que toi, tu as par rapport à l'autre, ton autre, la vision que l'autre a par rapport à toi aussi. En fait, il y a la notion, là, d'image, d'image qu'on donne, d'image que l'on perçoit de l'autre. C'est ça, en fait, que j'entends, l'image. Comment on se perçoit ? Est-ce qu'on a plutôt tendance à voir nos côtés positifs ou plutôt nos défauts, nos faiblesses ? L'autre aussi, il va s'aligner à ça, en fait. Ça, c'est d'une manière générale. Justement, si on voit, on est concentré sur notre beauté, nos atouts, etc., eh bien, on va attirer à nous des personnes, justement, qui vont nous regarder, qui vont nous regarder, qui vont nous admirer, façon de parler, mais, voilà, qui vont reconnaître, il y a une reconnaissance de l'autre. Par contre, si on est plutôt sur l'autre penchant, c'est-à-dire qu'on voit nos défauts, etc., eh bien, on va attirer, peut-être à nous des personnes qui vont appuyer sur ces points-là, parce que, justement, on se sent observé, on se sent jugé. Donc, il y a la notion de rapport à soi et la notion de rapport à l'autre, parce que, déjà, on a deux ballerines. Donc, c'est vraiment le deux, c'est vraiment le relationnel. Moi, j'entends ici le relationnel. Bon, en même temps, c'est le sujet de la vidéo, mais la carte est parlante, ici. avec la toile d'araignée, en fond, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont construites. Tu vois, il y a des choses qui se sont construites dans notre psyché, dans nos pensées, dans notre comportement, aussi, peut-être. et on va peut-être chercher à déconstruire cela pour, davantage, déjà, s'aimer, pour s'aimer soi, reconnaître notre beauté. Tu me diras, j'ai pas envie de trop approfondir sur le côté toile d'araignée, là, mais c'est spontanément ce qui me vient. Peut-être que toi, ça t'évoquera quelque chose, l'araignée, la toile, tisser sa toile. Voilà, j'ai rien qui me vient, c'est pour ça que j'ai pas d'autres choses qui me viennent spontanément, donc j'ai pas envie de mettre du mental dessus, essayer de réfléchir à c'est quoi, etc. Donc, peut-être toi, ça te parlera. Alors, on continue. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? On a le page de coupe. Très bien. Et on a une arcane majeure, l'impératrice, de très belles énergies. Très belles énergies. Alors, bon déjà, tu vois, on était deux ici, et là, le page de coupe, ça indique bien que pour, voilà, certains d'entre vous qui ont choisi ce tas, il y a vraiment quelque chose qui commence. le page de coupe. Donc, c'est le commencement, c'est la découverte des coupes, donc des émotions, donc une ouverture, en fait, c'est une ouverture à la sensibilité, aux sentiments, à l'affectivité. Donc, ça peut être éveillé par, bien sûr, une rencontre, et ça peut être aussi éveillé en soi par rapport à, avec l'impératrice, oui, par rapport à l'image que l'on a de nous, par rapport à comment on se perçoit, comment on se regarde dans le miroir, en fait. Donc, il y a une ouverture sur le plan émotionnel, une ouverture sur le plan sentimental. pour moi, ça vient accentuer ce que je t'ai dit avant, on apprend de nouveau avec l'impératrice, c'est ça, l'impératrice, elle est confiante, elle s'aime, en fait. L'impératrice, elle s'aime, elle sait qu'elle a le droit à l'amour, justement, qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite de belles choses, tu vois, il y a beaucoup d'abondance dans la carte, donc tu mérites, tu mérites quelqu'un, justement, qui te regarde pour ce que tu es, qui te voit pour ce que tu es, qui t'aime pour qui tu es. Donc, on a cette notion avec le chiffre 3 d'évolution, de croissance, de naissance aussi, le chiffre 3 est l'impératrice, de naissance, tu vois, je te disais avec le balai de coupe, pareil, naissance de quelque chose de nouveau en ce qui concerne le domaine affectif, le domaine affectif d'une manière générale, la sensibilité, donc, oui, comme je t'ai dit, ça peut vraiment être quelqu'un qui vient éveiller ça, le page de coupe, ça peut représenter une personne qui vient éveiller, qui vient te montrer ici, qui reconnaît ta beauté, mais ça peut aussi être toi avec toi-même, voilà, tu verras durant cette année comment ça se passe, tu me feras un petit retour, je compte sur toi, mon ami, pour me dire ce qui s'est passé. Bon, l'impératrice, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle a des projets aussi, elle a des projets, elle a envie que les choses évoluent, elle a envie de progression, d'expansion, donc, en lien avec ta vie sentimentale ici. et avec ces trois énergies, encore une fois, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance aussi, avec l'impératrice, on décide de prendre soin de soi, de prendre soin de son image, de prendre soin de son image, ah oui, c'est vrai, on retrouve cette notion aussi d'image. je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change et qui s'ouvre dans la façon dont tu te vois, dans la façon dont tu ressens les choses, dans la façon dont tu perçois aussi tes émotions, tu es plus dans un accueil, dans une acceptation, surtout dans un accueil, dans une réceptivité avec l'impératrice, une réception. Et on a, je pense ici, c'est Vénus là, la planète qui est représentée, donc Vénus, symbole de l'amour et de la beauté, tu vois, la beauté, la beauté, ta beauté intérieure, ta beauté intérieure aussi que tu vas faire ressortir à l'extérieur, justement, que les autres vont voir. Alors, on a l'adolescent blessé. L'adolescent blessé. Alors, là, direct, j'entends qu'il y a des blessures, des blessures peut-être de rejet, blessures d'abandon, principalement, c'est ces deux-là. Je t'invite à te renseigner, d'ailleurs, sur les différentes blessures de l'âme, les différentes blessures de l'être, je crois qu'il y en a cinq principales. Alors, je ne sais même plus si je m'en souviens, il doit y avoir trahison, injustice, tu vois, c'est comme si ça bloquait, je n'arrive même pas à m'en souvenir parce que je pense que ce n'est pas important. Bon, ce n'est pas grave. Je t'invite à regarder ça si ça t'intéresse. De toute façon, ce qui va compter, c'est surtout ce qui résonne pour toi et ce qui résonne pour moi aussi, là. Donc, alors, allez, Alexis, concentre-toi, bois un petit peu, à la tienne. Tu vois, je te parlais de l'image et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un phare qui illumine, mais illumine de l'autre côté. Tu vois, dans ta vie, tu ne t'es pas mis ou alors tu ne t'es pas senti mis en lumière, mis sous le feu des projecteurs. Regarde, là, le phare, il regarde à l'ouest, il regarde ailleurs et là, la ballerine, elle regarde l'autre. Donc, il y a quelque chose de subtil ici, j'espère que j'arrive à te le transmettre à travers les messages, mais voilà, ça concerne vraiment, encore une fois, l'image. L'image, l'image, l'image. La visibilité, aussi. Donc, tu as souffert de ça, tu as souffert de... qu'on ne voit pas, peut-être, ta lumière, qu'on ne te... qu'on ne prenne pas attention à toi, etc., etc. Et peut-être que, justement, après, ça, ça s'est développé, peut-être depuis un certain temps, on a l'adolescent blessé. Donc, je t'invite à peut-être te remémorer ce que tu as vécu au niveau de ton adolescence, peut-être au niveau sentimental, justement. Ça peut être très intéressant, les expériences que tu as eues sentimentalement au niveau de ton adolescence ou à la période de ton adolescence, parce qu'on nous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois, une ombre à mettre en lumière, justement. Il y a eu un cœur blessé, en fait. Il y a eu un cœur, voilà, qui a pu être blessé et ça a conditionné, certainement, une sorte de fermeture. Une sorte de fermeture. On ne montre pas vraiment qui on est, on ne partage pas trop, forcément, sa sensibilité, son émotivité. Peut-être qu'on voit ça comme une faiblesse, justement. Et puis d'ailleurs, regarde, tu vois, le phare, il met la lumière vers cette carte-là. Donc, il y a quelque chose ici par rapport aux blessures qu'il est important de mettre en lumière et de prendre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? On a l'air, l'élément air qui nous parle de pensée, d'alignement, de souffle, d'intention. Alors, tu vois, mettre, changer le système de pensée. Là, j'y vois un peu comme l'as d'épée. Enfin, ça me renvoie dans le tarot à l'as d'épée. L'as d'épée, on adopte une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon peut-être justement de voir notre corps, notre féminité, notre... C'est un homme, c'est pareil, la relation que tu as avec toi-même, mais comme on est sur des énergies très douces, sur l'accueil, etc., c'est aussi si tu es un homme avec ta partie féminine, être moins rigide, plus ouvert aux sentiments, plus ouvert. changer le système de pensée. Je t'ai dit, mais de la lumière aussi, on a le chiffre 19, le chiffre 19 dans le tarot, c'est la carte du soleil. Et puis d'ailleurs, on retrouve un petit peu la lumière derrière, donc c'est très parlant, c'est très parlant. On s'aligne véritablement à ses désirs, à ses besoins aussi, on écoute ses besoins, on est à l'écoute de soi et de ses rêves, de ses envies. Il y a ce réalignement qui se fait parce que justement, le rapport à soi va être totalement différent, clairement. Donc ça va impacter de manière extrêmement positive les relations, quelles qu'elles soient. On a le souffle ici, donc ça m'évoque la libération. Il y a une renaissance, il y a une renaissance, une libération. Souffle, on évacue. Et on voit bien ici au niveau de tes intentions, que tes intentions, elles sont totalement alignées déjà à toi, avec ton âme, avec ton cœur. Elles sont alignées à tes souhaits profonds. Tes intentions, c'est de t'aimer et c'est d'être aimé. D'être aimé pour ce que tu es. Tu sais que tu as de la valeur, que tu mérites. Tu mérites l'amour, tout simplement. Tu vas éprouver beaucoup plus de joie à être ce que tu es, à être en relation avec toi. la relation. Tu sais, je t'ai parlé des relations ici, mais c'est aussi la relation à soi. derrière ce changement en termes de pensée, d'intention, de loi d'attraction aussi, derrière ce changement, on voit bien qu'il y a le soleil. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, d'harmonie. Et j'entends avec l'air, l'élément air, que tu vas déchiffrer. Tu vas déchiffrer... Alors, attends, pour l'instant, j'entends que déchiffrer. Je n'ai pas la suite du message. Tu vas déchiffrer quoi. déchiffrer. Je pense déchiffrer des comportements, déchiffrer pourquoi il y avait peut-être certaines pensées de dévalorisation, de manque d'estime, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas ça, ou ci, ou ça. Bon, voilà. Et puis, justement, c'est très lié avec cette carte, avec des blessures. qui étaient peut-être jusque-là dans l'ombre. Ou qui étaient... J'y vois un peu un arbre aussi, ici, un arbre noir, là, donc, qui étaient peut-être enracinés depuis un certain temps, notamment avec l'adolescence. D'ailleurs, l'adolescent, ça peut correspondre à cette énergie du valet de coupe. Le valet dans le tarot, c'est soit l'enfant, soit l'adolescent, de toute façon. Donc, ouais, on a une confirmation ici. Je ne sais pas ce que tu as vécu, adolescent, mais il faut mettre de la lumière. C'est vraiment, vraiment important. Ouais, parce que j'entends, là, que ça a pu couper, en fait, ça t'a coupé, quelque part, j'entends, le cœur blessé, alors ça, oui, et j'entends aussi que ça t'a coupé, justement, d'une certaine manière, ça t'a coupé la connexion avec toi-même, la connexion pure, la connexion authentique avec ton cœur. Peut-être la connexion avec tes envies profondes, justement, tes désirs, tes besoins, il y avait moins d'écoute et là, on retrouve pleinement au centre de ton tirage cette écoute et voilà, on redécouvre, on se redécouvre, on se redécouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nouvelle amour, ok, et amour non réciproque. Nouvelle amour et amour non réciproque. Ok, alors, on va bien sûr aussi forcément lier ces énergies avec ce qu'on a vu avant puisque ça forme un tout cohérent. On a quand même plein de messages ici. On va essayer de comprendre ce qu'on nous dit. Nouvelle amour, alors, déjà, très concrètement, si on parle du côté pragmatique, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On en revient à cette énergie. Donc, oui, notamment pour les célibataires, il y aura une rencontre, une rencontre importante aussi, peut-être, qui va permettre d'ailleurs d'amener une guérison d'une certaine manière ou qui va réveiller, éveiller des nouvelles choses en toi. Donc, nouvel amour, nouvel amour, nouvel amour, c'est pareil avec les énergies, le nouvel amour pour soi, je t'ai dit, cette ouverture, nouvel amour, ouverture, ça résonne. Parce que, justement, avant, peut-être que il y avait il y avait un amour qui n'était pas l'amour à soi qui n'était pas là, en fait. Par rapport à l'estime, par rapport à la confiance en soi, par rapport à sa beauté, eh bien, il y avait comme une séparation, c'est ce que je te disais ici, je ressentais, il y a eu cette séparation qui s'était faite et donc là, on nous confirme bien que on retrouve cet amour, cette bienveillance pour soi. Et ça peut être, bien sûr, par une personne en particulier. Une personne, justement, qui, comment dire, moi j'entends qui aime ce qui est beau et qui sait voir la beauté, la beauté des choses. Une personne qui saura, justement, te regarder, t'apprécier, t'aimer pour toutes les richesses qu'il voit en toi, il ou elle. Et amour non réciproque. Alors, on va essayer de comprendre cette carte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, écoute, déjà, peut-être, ça pourra résonner avec toi par rapport à ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, donc voilà, peut-être on t'invite ici à, justement, comme toi, tu auras beaucoup, donc beaucoup d'amour pour toi. Je ne vais que le répéter, mais parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu l'entendes et que c'est hyper important et capital. Donc voilà, on se répète, on se répète, mais au moins, ça s'ancre dans nos pensées, justement. on crée, on plante une nouvelle graine dans les pensées ici. Et en fait, tu mérites, tu mérites cet amour, donc tu vas vouloir accueillir dans ta vie des personnes et partager ta vie aussi amoureuse avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, dans la même énergie que toi, avec qui il y a un partage. Donc, bien sûr, tout ce qui, où tu sens qu'il n'y a pas cette réciprocité dans les sentiments, ça ne veut pas dire forcément que l'autre n'a pas de sentiments pour toi, ça peut être toi aussi, qui, l'autre, il a, voilà, il y a des sentiments qui sont sincères, etc., mais, ben, toi, tu, voilà, tu ne le ressens pas comme ça. Mais on te dit aussi, quelque part, c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est s'écouter, avant tout. Écouter son cœur. Écouter ses émotions. Donc, dans tous les cas, toi, tu veux l'amour vrai et tu as raison. Tu as raison d'y croire. Et c'est pour ça que peut-être, parfois, ben, tu vas tourner le dos, justement, à certaines personnes qui, pourtant, elles, sont intéressées, avec qui, voilà, voilà, qui sont intéressées, mais tu ne le ressens pas comme ça. Voilà, amour non réciproque. Donc, comment ça résonnera ? Est-ce que c'est toi qui décides, peut-être aussi, de couper avec une relation, avec certaines personnes, ben, parce que, justement, tu sens bien que, voilà, ça ne va pas le faire, en fait, parce que, justement, au niveau sentimental, ce n'est pas ce que tu recherches et, justement, tu t'écoutes. Donc, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Dans tous les cas, tu auras la clarté par rapport à ça, parce qu'on a l'élément R. Une clarté d'esprit, discernement, j'entends. Voilà, mon ami, écoute, j'espère que, ça aura résonné avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, vraiment à liker, partager autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes. Laisse-moi un petit commentaire, partage-moi tes ressentis, voilà. Ben, je te lirai et puis ça sera avec plaisir que je le ferai. Donc, merci à toi, merci d'être là, merci pour ta présence, merci si tu me suis aussi, voilà, depuis un certain temps. C'est, voilà, c'est juste énorme ce que tous, voilà, vous m'envoyez, ben, justement, comme amour, donc, je le reçois aussi et j'en prends conscience et, ben, écoute, c'est ce qui t'attend en grande partie pour 2022, donc, je suis très content pour toi. Et moi aussi, eh ben, écoute, je t'envoie plein d'amour, gros bisous et, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Choix numéro 3. Alors, c'est parti, on va découvrir ta guidance, en tout cas, les messages que les guides souhaitent te transmettre pour ta vie sentimentale en lien avec ta vie amoureuse pour 2022. Alors, on a le Dixit avec cette image. On va, je vais prendre, en fait, l'image globale et puis ensuite, je vais zoomer sur, enfin, moi intérieurement, mais je vais zoomer peut-être sur des détails qui vont me venir. Alors, bon, déjà, on voit deux personnes, donc, déjà, voilà, je ne sais pas si t'es célibataire, mais tu ne risques pas de le rester. Donc, il y a deux personnes, il y a un couple, ici, a priori, on a le masculin, on a le féminin, donc, on a bien cette notion de couple qui ressort, cette notion aussi d'être ensemble, puisque là, ils sont autour d'une table, mais ils sont ensemble, donc, il y a du partage, ils sont en train de jouer, même, donc, voilà, il y a du jeu, peut-être aussi du jeu dans ta vie sentimentale. Il y a un jeu qui se joue, en tout cas, on va y venir après, parce que ça fait partie des détails, justement, que je ressens. Autre chose aussi, on a, et c'est important de le dire, on a des petits cœurs, ici, j'ai l'impression qu'ils sont en train de voler, hein, il y a quand même de l'amour qui se dégage, il y a une ambiance, il y a une atmosphère liée à l'amour, liée au sentiment, hein, ils sont, ils sont bien présents, ces petits cœurs-là, dans, dans ton environnement, hein, donc, il y a de l'amour. Attends, juste avant d'aller en détail, je regarde si j'ai autre chose qui vient par rapport à ces cœurs. Hum, ah oui, alors, je bois un peu aussi, à la tienne. Tu vois, il y a de l'amour, mais, j'ai l'impression que ces personnages, peut-être que parfois, ils ne le voient pas, ou peut-être que là, en fait, ils sont centrés, eux, sur leur partie, sur ce à quoi ils sont en train de jouer, à ce qu'il est en train de se jouer au présent, alors que, il y a de l'amour tout autour, donc peut-être, déjà, ça serait un conseil ici, de focaliser, de rester sur cet amour, de prendre conscience, justement, qu'il y a de l'amour et que c'est ça le plus important, et non pas ce qui se joue, non pas ce, peut-être, les, éventuellement, des difficultés, des problématiques à résoudre avec cette notion d'échec, et donc, voilà, on y vient, voilà, on y va, on y va, on y va, l'échec, l'échec, donc ça m'évoque, peut-être, la peur de l'échec, la peur qu'une relation ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, et ce que j'ai là aussi, c'est que, il y a une notion, en fait, il y a le noir, le blanc, un jeu d'échec, il y a un gagnant, il y a un perdant, même si c'est un jeu, mais, en fait, voilà, je ressens quelque chose de peut-être calculateur, de la stratégie, et, je ne sais pas, il y a une sorte de dualité, en fait, en même temps, c'est un peu, tu vas me donner du fil à retarde, toi, dans ta guidance, c'est complexe, attends, ce jeu d'échec, ce jeu d'échec, je trouve, il est parlant, mais je n'arrive pas forcément à mettre les mots précis dessus, je ressens des choses, je ressens des idées, en fait, c'est comme s'il y avait, il y a de l'amour, mais, en même temps, il y a de la stratégie, tu vois, l'échec, c'est très stratégie, c'est très mental, il y a besoin de la réflexion, donc, il y a cette ambivalence, cette dualité, ouais, il y a ça que je ressens qui s'exprime là, durant cette année aussi, peut-être qu'on cherche à contrôler dans la relation, contrôler l'autre, à être plus fort que l'autre, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une compétition, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, vous êtes beaucoup en même temps à regarder cette vidéo, donc je ne sais pas, tu me diras, toi qui regardes là, comment ça résonne avec toi, mais, tu vois, une partie d'échec, si on voit le côté sérieux de la carte, ou plutôt le côté sérieux du jeu d'échec, on avance ses pions, on prend les pions de l'autre, on prend les pions de l'autre, donc il peut y avoir une relation de dominant-dominé, aussi j'entends les rôles de bourreau, sauveur, victime, etc, je ne sais pas, il y a tout qui se mélange un petit peu dans mon esprit, et je pense que je capte beaucoup d'énergie, enfin, beaucoup de situations différentes ici, qui vont résonner différemment pour vous tous. On va approfondir, on va approfondir, on aura certainement plus d'informations ici avec le reste, en tout cas, j'espère. Alors, on a le 8 de pentacle, le 8 de denier, ok, et le 6 d'épée. Alors, le 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail, de travail, mais ici, comme on est sur la vie sentimentale, la vie professionnelle, n'importe quoi, justement, alors, ah, mais ce n'est pas n'importe quoi, peut-être que votre, ta vie sentimentale va être impactée, aussi influencée par ce qui se passe dans le, dans ta vie professionnelle, ou si c'est par rapport à ton autre, dans sa vie professionnelle. Ça peut vouloir nous dire ça, ça peut vouloir nous dire que le travail prend une grande place en termes de temps, en termes d'investissement, et donc, par rapport à la vie sentimentale, ça peut créer des, voilà, des difficultés. Bon, éventuellement, ça peut, on peut avoir l'impression que justement, il y a une certaine distance avec le 6 d'épée, qui s'installe. Ouais, là, c'est ce que je ressens. Donc, il n'y avait pas de hasard, j'ai bafouillé, mais en fait, il n'y avait pas de hasard. Bon, OK. Donc, il y a ce message. Aussi, autre message, c'est qu'avec le 8 de denier, donc, c'est la carte du travail, mais là, en l'occurrence, je la ressens comme le fait de travailler sur la relation. Justement, rien n'est gagné, tout se joue maintenant, tout se joue, voilà, au quotidien, à chaque instant, et on voit, malgré tout, que les deux, ils mettent du sien. Chacun, c'est une relation qui se construit, qui demande, bah, plusieurs étapes, voilà, plusieurs étapes, pour pouvoir arriver à, peut-être, à ce qu'on désire, à ce que le couple désire, à ce que cette union désire. Mais voilà, on y travaille, on y met de, on y met de notre énergie, on s'investit, on s'investit dans cette relation. Mutuellement. On travaille aussi, peut-être, à se libérer, justement, là, le 6 d'épée, c'est, on quitte, en fait, on quitte, on se sépare, on essaye, on cherche à s'éloigner, ici, on cherche à s'éloigner de, de tout ce qui est énergie négative. Si je peux mettre ça, avec une idée globale, c'est tout ce qui est énergie négative. Donc, énergie négative, pensée négative, des choses qui fonctionnent pas, enfin, bref, tout ça, voilà, justement, on travaille, si je, on travaille à s'en éloigner, on travaille parce que, on désire autre chose, on désire quelque chose de, justement, où c'est pas forcément un combat, où c'est pas, un gagnant, un perdant, on cherche à aller vers de la stabilité, on cherche à aller vers, quelque chose de, de joyeux, et d'harmonieux. Mais c'est les deux, moi j'ai le sentiment, pour l'instant, que les deux sont, donc toi et l'autre, et ton autre, vous êtes dans cet état d'esprit-là. un, on a pas envie, pour moi, il y a un attachement, il y a quand même un attachement fort, et puis on voyait ici, avec les cœurs, que oui, les cœurs, ils sont là, l'amour, il est là, les sentiments, en tout cas, ils sont là, des deux côtés. Et on n'a pas, justement, envie, d'aller vers un échec, on n'a pas envie, que cette relation coule. Là, c'est que je vois, je dis ça, parce que je vois que le bateau, il a des épées, donc imagine, le bateau avec des épées, planté dedans, bon, ça peut faire des trous, et puis, on peut se noyer. Donc, ouais, c'est pour ça, qu'on s'investit, qu'on y met du sien, et qu'on travaille sur la relation. pour pouvoir, pour pouvoir y arriver, quoi. Parce que l'un et l'autre, j'ai l'impression que, vous désirez la même chose, d'une certaine manière. Il y a, enfin, non, peut-être que vous ne désirez pas la même chose, justement, peut-être que vous ne désirez pas la même chose, mais, ce que je veux dire, c'est que, il y a une possibilité de se retrouver, il y a une possibilité de, d'avoir un projet commun, une possibilité de, de construire ensemble, malgré vos différences, malgré vos besoins, qui sont différents, malgré vos envies, malgré vos projets, peut-être personnels aussi, vos, vos ambitions personnelles, notamment, concernant le professionnel, ou, peut-être le financier, mais là, ça me parle plus de professionnel, en fait. Voilà, donc, parce que tu vois, on a le noir et le blanc, donc, c'est deux choses différentes, mais pourtant, si on reprend le symbole du ying et du yang, qui, qui, qui s'unissent, qui sont complémentaires aussi. Donc, il y aura ce besoin de, 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 de parler, de communiquer sur, ce qui ne va pas, éventuellement, sur ce qui, sur ce qu'on ressent, pour pouvoir essayer, justement, de, de réfléchir ensemble, de se poser ensemble autour d'une table. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quelle stratégie on peut mettre en place pour, et bah, pour dépasser peut-être les, les obstacles, s'il y en a dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour toi ? Je restitue, je restitue, Alors, pourquoi on nous parle de ça ? Je restitue. Alors, je prends le temps. Ok, alors, j'entends qu'il y a, en fait, peut-être, certaines façons de penser, certains comportements, aussi, quelque part, qui, qui ne t'appartiennent pas. Qui ne t'appartiennent pas. Alors, comment je vais te traduire tout ça ? Je cherche. En fait, ça peut être, par exemple, une éducation. On a ici, l'image de la maman, ce n'est pas forcément lié à ta mère, peut-être, pour certains d'entre vous, oui, mais, en fait, ça peut nous parler, justement, de, 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 choses qu'on a acquises, une sorte d'éducation, une sorte d'idée aussi, peut-être, une façon de penser, par rapport à ce qu'est la vie de couple, ce qui est, je ne sais pas, la vie de couple, ou le mariage, ou tout ça, genre, ça doit être comme ça, ça, et on ne bouge pas de cette idée, c'est, tu vois, là, le mec, il travaille sur, voilà, sur un truc, mais il fait toujours, il répète toujours la même chose, en fait, il répète toujours la même chose, donc il y a peut-être quelque chose qui se répétait, des, voilà, des schémas répétitifs, donc, en lien avec ta vie sentimentale, ou alors des comportements, des idées, etc., et en fait, tu vas travailler aussi, il y a une sorte de travail intérieur, justement, pour s'en libérer, pour, pour restituer, ce qui n'est pas à toi, en fait, ce qui, ce qui n'est pas à toi, et ce qui n'est pas toi. On a beaucoup de vers, tu vois, beaucoup de vers sur la carte, donc le vers, c'est qu'il y a une guérison qui s'effectue. Parce que derrière, il y a un travail sur soi aussi, un travail sur soi concret, peut-être en suivant des formations sur le développement personnel, peut-être aller voir, je ne sais pas pourquoi j'avais cette vision-là, par rapport à tout ce qui est thérapie, en fait, psychologue, psychanalyste, thérapie, éventuellement même de couple, il y a des choses comme ça, cette année, possiblement. Mais il y a quelque chose à guérir, on restitue ce qui n'est pas à soi. Donc ça peut s'appliquer par rapport à ton autre aussi, je ne sais pas si justement, des fois, il y a des jugements, on se renvoie la balle, etc. Là, on restitue dans le bon sens, c'est-à-dire, si ça ne résonne pas avec soi ce qu'on nous dit, ou certains comportements, ou certaines réactions qu'on a, on en prend conscience, et en fait, on n'en veut plus, on s'en éloigne, on s'en éloigne ici, on l'écarte de ses énergies. On le restitue, donc on le restitue à l'autre ou aux autres, si c'est par exemple par rapport aux parents, par rapport à notre éducation, on comprend que, ben voilà, nous, on avait pris ça comme vrai, une façon de penser, par exemple, sur le couple, etc., ou sur ce que tu as vécu aussi, enfin, ce que tes parents ont vécu, quel était leur couple, quelle était l'image que tu en as eue, bon, voilà, ça pourra résonner pour toi, mais on le restitue en comprenant que, ben, c'est eux, c'était pas toi, c'était aussi avec leur façon à eux de fonctionner, c'était, voilà, leur fonctionnement, etc., etc. J'essaie que pour l'instant, je suis assez clair, parce que, moi, je capte les énergies, je les ressens, mais c'est pas facile à traduire, c'est pas facile à mettre les mots les plus précis dessus, peut-être, enfin, tu me diras, ça se trouve, c'est très clair pour toi, mais en fait, je ressens beaucoup, tu vois, ça m'emmène dans plein de directions, j'essaie de canaliser un peu tout ça, mais c'est vrai que, voilà, c'est plus difficile pour moi que par rapport aux deux autres tirages avec le tien, parce qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se joue, encore une fois, il y a quelque chose qui se joue, mais comme je n'étais pas en direct pour qu'on puisse parler, tout ça échanger, je n'ai pas ta voix, notamment, c'est moins facile, bon, voilà, j'espère que j'y arrive quand même à peu près, de toute façon, je fais ce que je peux, bon, alors, on a, toi, avec ce jeu-là, tu as eu deux cartes, les autres, ils n'en ont eu qu'une, et toi, en fait, les deux, elles étaient collées, donc, bon, on va découvrir, puis j'ai gardé les deux. Alors, le caribou, persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination, ah, ok, et le lion, pouvoir, loyauté, autorité, famille, enfin, Alors, déjà, je te parlais, avec cette carte, tu vois, c'est une carte de mouvement, on le voit sur la carte, donc là, c'est confirmé par le caribou, il y a des choses qui bougent, des choses qui changent, dans ta vie sentimentale, et, en plus, avec la carte du lion derrière, pour moi, c'est positif, de toute façon, là, c'est positif, c'est positif pour la relation, c'est positif pour toi, aussi, parce que derrière, justement, il y a de la persévérance, persévérance et détermination, de ton côté, et de, j'ai envie de dire, je pense, de l'autre côté aussi, de ton autre, persévérance, détermination, parce que je t'ai dit, on sait ce qu'on veut, on a, voilà, on a envie que ça évolue, justement, on a envie de, de, de transiter vers une, une relation différente, que l'on vit différemment aussi, le caribou, j'entends adaptation aussi, s'adapter à l'autre, ouais, s'adapter à l'autre, s'adapter aux énergies, s'adapter aux énergies, alors, pourquoi on m'envoie ça ? Le caribou, le caribou, le caribou, ça me ramène à, peut-être, le Québec, le Canada, enfin, c'est la première chose qui me vient, et en fait, le caribou, pour moi, il évolue dans le froid, tu vois, il est, il est capable, en fait, voilà, de, même s'il est dans un milieu, un peu hostile, ou, c'est peut-être un peu fort, le mot, en tout cas, dans un milieu qui n'est pas facile, tu vois, avec le froid, la notion de gel, etc., malgré tout, eh bien, lui, il est adapté à cet environnement, ou il a su, enfin, la vie lui a permis de s'adapter à cet environnement. Pourquoi je te partage ça ? Je n'en sais rien, mais c'est que ça doit faire un lien avec ce qu'on est en train de capter, avec les énergies que je te partage. Ok, et le lion, pouvoir, la loyauté, autorité, famille. Alors là, le lion, il me renvoie directement à la notion d'autorité et de famille. Tu vois, ça fait écho avec cette carte aussi. Peut-être que je te disais, il y a quelque chose au niveau de la figure d'autorité qui se joue, peut-être par rapport à tes parents, peut-être par rapport à d'autres personnes dans ta vie qui ont représenté cette personne, ce rôle d'autorité qui impose des règles, peut-être. Avec le lion, je vois le succès aussi. Donc, persévérance, détermination, parce qu'à la clé, justement, il y a une possibilité de réussite, de gloire, de sortir victorieux, peut-être, mais tous les deux, tous les deux, ensemble, de cette histoire. Autorité, famille. Donc, il y a une possibilité de construction. Avec la famille, c'est ce que j'entends, la construction. Alors, je revois un petit peu. Le lion aussi, en grande partie, tu me diras comment ça résonne, ça vient faire écho avec le fait de restituer, pour reprendre son pouvoir personnel, pour se retrouver soi, dans son authenticité, dans sa vérité. Il y a quelque chose à restituer, à amener de la conscience que ce n'était pas soi, justement. Donc, c'est pour ça, on l'écarte, on l'éloigne de soi. Justement, comment on l'éloigne dans le système de pensée, dans nos croyances, dans notre évolution personnelle et spirituelle aussi. Ok. Et, qu'est-ce qu'on a pour finir ? Vous pouvez aimer sans crainte et confiance. Bon, déjà, spontanément, vous pouvez aimer sans crainte, confiance, ça dit un peu la même chose, notamment par rapport à une relation. Une relation importante pour 2022. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez ? Vraiment d'y croire, de continuer, donc, en étant, c'est pour ça, déterminé, persévérant. Il y a cette possibilité, on a bien vu là, de construction, de s'unir. On retrouve le chiffre 11. Donc, 11, c'est 1 plus 1, un individu et un autre individu, mais qui forme le chiffre 11, qui forme un tout. D'accord ? Voilà, ça va demander de continuer à y croire. Ça demande peut-être des efforts, oui, mais ce n'est pas des efforts que l'on fait en vain. On voit bien ici qu'il y a une possibilité avec le 8 de denier d'arriver à une concrétisation, une matérialisation, une récompense par rapport aux efforts qu'on a investis. Vous pouvez aimer sans crainte ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, peut-être qu'il y a, oui, des peurs aussi. Peut-être des peurs, des peurs, justement, que, voilà, de peur de l'échec. Peur de l'échec, principalement, c'était ce que j'avais pu capter. Et des peurs, auquel cas, aussi, vous voyez que, là, la carte recoupe celle-ci, des peurs, en fait, qui, à la fois, ne sont pas, comment dire, ce n'est pas qu'elles ne sont pas justifiées, mais vous pouvez vous en détacher, vous pouvez vous en libérer, elles ne sont pas à vous. C'est intéressant, c'est comme si, là, ce personnage, il voulait nous attacher, mais, là, l'enfant, non, lui, il garde sa pureté, son innocence, son... Voilà, il préfère s'attacher, tu vois, avec ce petit agneau, là, avec sa sensibilité, avec tout ça, plutôt que d'être attaché à quoi que ce soit d'autre. vous pouvez aimer sans crainte. On voit bien aussi que par rapport à l'autre, vous pouvez avoir confiance, la confiance, elle est là, il y a une réciprocité, il y a... le... comment dire... le cœur y est, en fait, les sentiments, ils sont là. mais, justement, il pourrait y avoir des peurs, notamment, je ne sais pas, sur de l'infidélité, des peurs sur... enfin, des peurs en lien avec le manque de confiance, donc, le manque de confiance en soi aussi, on voit que, ici, ça sera important de retrouver cette... avec le lion, cette énergie de confiance en soi, ce pouvoir intérieur. Ouais, bah, écoute, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça aura raisonné pour toi, donc, n'hésite pas à me partager ça dans les commentaires, parce que, voilà, tu avais quand même quelque chose de complexe à décortiquer, pour moi, en tout cas. Donc, n'hésite pas aussi à liker si tu as aimé, partage autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes. Je te souhaite vraiment le meilleur, en tout cas, en ce qui te concerne, pour cette année 2022. Je t'embrasse sincèrement, chaleureusement, prends bien soin de toi, aussi, et, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !